Salut à tous, c'est Baloulette et je suis en compagnie de French. Oh, Baloulette, ta voix sensuelle m'excite. Alors on s'est retrouvé, on a fait le tour des plages et on n'a rien trouvé, on est revenu carrément au point de spawn au début, et il s'avère que des autres côtés, à chaque fois qu'on veut sortir les gardes nous disent non non mais vous êtes fou, vous voulez vraiment sortir avec votre niveau mais vous allez vous faire défoncer, on ne peut pas vous aider. Donc du coup on a décidé de se concentrer sur la quête principale, le meurtre, et souvenez-vous on devait enquêter sur 4 personnes, le maire, le capitaine, l'apprenti guérisseuse et Esmeralda. Donc on va se partager la tâche, Balou va aller enquêter sur le maire et Esmeralda. Tu bug complètement chez moi, on comprend rien à ce que tu dis. Bah chez moi on comprend. Et moi je vais aller enquêter sur le capitaine Aureus et Evelyne. Voilà. C'est parti. Alors Evelyne l'apprenti guérisseuse. Je ne peux plus rentrer chez le maire. Pourquoi tu ne peux plus rentrer chez le maire ? Si tu vois quelqu'un qui s'appelle Evelyne qui est apprenti guérisseuse, tu me le dis. D'accord. En fait j'essaye de traduire, tu m'as bien dit, si je trouve l'apprenti guérisseuse, il faut que je te le dis, c'est ça ? C'est ça. Parce que je ne comprends pas tout ce que tu me dis. Cécile, c'est Cécile, c'est le maire. Ouais. Je suis tombé dans un espèce de parc d'attraction. Parc d'attraction. Ouais, ouais, ouais. Attends, il y a un coffre. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai trouvé un coffre avec une potion d'armure magique. Armure plus 32, mais j'imagine que les effets ne sont pas permanents, donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Oui. Cédric. On ne devait pas parler à un Cédric ? Non ? Non. Ça ne me dit rien, mais tu peux lui parler. Non, 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 je n'irai parler que aux gens à qui on doit parler. Si je les retrouve. Ah, attends, la caserne doit être par là, je ne me rappelle plus. Ouais, elle est là. Alors, le capitaine Aureus. C'est toi qui as le cadavre de mouton en plus, hein ? Oui. C'est toi, ça va, j'ai envie d'enlever. C'est toi. C'est toi pas toi ? C'est toi, c'est toi ? C'est toi. C'est toi ? C'est toi, c'est toi ? Alors Aureus Alors je vais parler Je vais parler à Aureus du corps Ce qu'on a trouvé au sujet du corps de Jake D'accord Il a été volé par les dieux Ce Robert est un authentique crétin Accepter un pot de vin dans une césée à l'assiégé de toutes parts L'idiot Et que continue-t-il faire avec son or ? S'acheter de plus gros argent De la région Il a certes à répondre de ses crimes Mais pas autant que celui qui s'est d'abord rendu coupable de corruption Votre mission me semble assez évidente n'est-ce pas Oust, allez débusquer cet infâme pire de cadavres Je préfère partir Donc Esmeralda maintenant Faut que je le trouve Bon lui apparemment il n'a rien à voir là-dedans Bon Quand j'en parle il semble pas savoir grand chose Maintenant faut que je trouve la prison Quand j'ai dit à Aureus que j'accusais le maire Il m'a dit que ce serait plus lucide d'accuser une vache paraplégique Ah bah Attends Tu te souviens que le croque-mort il était coupable Là j'ai comme choix On m'a dit que vous aviez rendu visite au croque-mort Trois petits points Vous osez vous tenir devant moi et m'accusez d'être impliqué dans cette affaire sordide Vous osez accuser un capitaine de la Légion Sortez d'ici Oust dégarpissez avant que je leur donne à mes hommes d'installer une potence et d'y attacher une piñata gravée de source Il va te défoncer la guerre Au revoir Gentil Le zourbi à côté c'était de la rigolade Ouais c'est clair Alors c'est qui ? Maître Haru ? Ouais non c'est pas lui Bon il faut que je trouve Evelyne Apparemment lui non plus n'a pas l'air d'être impliqué là-dedans Maintenant il faut trouver Evelyne Moi je suis la recherche d'Esmeralda Bah moi j'ai trouvé la prison Il y a un squelette Il y a rien en fait Il y a personne Si tu cherches Esmeralda elle est pas en prison en tout cas Enfin elle est pas dans la prison de la caserne D'accord Alors putain où est-ce que je vais trouver ? Je vous souhaite que vous essayez de la mettre sur vous Je vous souhaite que vous essayez de le faire une femme scrooge Ah la bête parle ! So you've half a brain behind that feral maw have you ? The cretins question crossed her lips and ate an air of aptitude Hey Toll ! I think that was an insult Don't pay attention to the beast various You'll only encourage it Ah là y'a un... T'es un... Ah Porte vers le messe Allez allons-y C'est quoi ça ? Poussez ! Poussez-vous ! Ce malade va me transformer en tourte ! Euh... Non mais c'est vraiment what the fuck ce jeu Alors je suis en train de rentrer Il y a un poulet qui est en train d'attaquer un gars Et le gars me dit que le poulet va le transformer en tourte C'est clair Les poulets ne sont-ils pas faits pour être mangés ? Je devrais l'attraper et me rendre en cuisine Et le poulet me fait Quoi ? Non ! Mon goût est trop élégant pour finir transiter en deux ! Ah mais non d'accord c'est Jack ! Ah merde non ! Ah bah ouais ouais désolé le poulet est mort Bon bah voilà Et je crois qu'on est censé se parler là Oui ? T'es où ? Euh bah là où y'a le poulet J'arrive je cours On est censé se parler ouais Maurice le cuisinier Bonjour Maurice Merci d'avoir retrouvé Jack Jack bon bah Ok Oui tu es là Attends moi j'arrive Ouais 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 T'es où toi ? Ah t'es là j'arrive Alors Pourquoi il dit ça ? Bah parce qu'apparemment je n'ai pas aidé le poulet J'ai laissé le cuistot tuer le poulet Mais attends c'est bon si je ne veux pas sauver tous les animaux de la création ça va Certains me considèrent sans coeur Je dirais plutôt que je sais prendre des décisions compliquées pour le bien du plus grand nombre C'est vrai quoi il y en a qui ont faim quand même Bah Voilà tu sais ce que j'ai fait maintenant à toi de juger Ah vous croyez que je me préoccupe de l'état de votre coeur Ah bah merci Bon allez reprenons Alors Evelyne où es-tu ? Esmeralda où es-tu ? Oh putain On fait que ça Evelyne Il faudrait que je trouve un maître guérisseur je pense Parce que Attends j'espère que c'est pas la nana qui est morte Evelyne Non c'est Sylva Ah D'accord Ça va être compliqué si on a besoin d'ici là-bas Ouais en effet Evelyne 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 Est-ce qu'elle serait pas quelque part à la taverne par hasard Evelyne ? Je vais aller voir Pourquoi pas Attends non non attends C'est pas Evelyne c'est pas la fille du maire ? Tu te souviens l'espèce de fille bizarre ? Euh non elle s'appelle Victoria je crois Ah t'es sûr ? Euh 90 à 95% Bon ok alors le duc de Ferrol Je m'en fous Anna Alistair Novak Serveuse Bah elle est où Evelyne ? Francis Salut Francis Salut Francis Hé Francis Toujours à la taverne ce bon vieux Francis Bon Tu sais ce que je vais faire ? Attends je vais aller enquêter sur la taverne Dans la scène de crime Tant qu'on y est parce qu'on devait le faire aussi Wow J'ai trouvé Evelyne je crois Wow 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 Quoi qu'est-ce qu'il se passe ? Malou ? Je sais pas T'as un écran de chargement toi aussi ? J'ai trouvé Evelyne c'est ce que je sais T'as un écran de chargement toi aussi ? Oui oui Ah bon d'accord J'ai croisé Evelyne Mais en fait je suis rentré dans la pièce Il y a la foudre qui m'est tombée sur la tête Ah d'accord Et il y a un écran de chargement C'est intéressant What the fuck ? Eh regarde ils sont ressuscités Un gnome de maison Ils sont ressuscités Par cette plume qui a écrit un milliard de mots Qu'est-ce que c'est que ça ? Que faites-vous ici ? Où les vraies étoiles vont pour mourir ? Qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Je crois que c'est à toi Nous sommes les Traxsources du Royaume de Révalion L'êtes-vous en effet ? Alors laissez-moi vous dire Traxsources Que vous vous êtes égaré loin Très loin de chez vous Loin dans l'espace Et loin dans le temps Comment ? Je me le demande Nous nous sommes simplement approchés d'une étrange pierre Elle brillait d'un éclat aveuglant Elle nous a amené à toute vitesse Une pierre vous dites ? Serait-ce possible ? Aurais-je pu avoir raison depuis le début ? Cette pierre comment était-elle ? Était-elle belle ? Était brillante ? Et comme un diamant ? Mais brillait-elle légèrement au plus profond de son cœur ? Comme si un esprit y demeurait ? Je dirais que c'est une description plutôt précise ? Par les dieux ! La pierre stellaire se doit très têche Elle ne peut être qu'elle Cette récompense des cieux A dormi pendant des siècles Mais maintenant Elle se réveille et emmène ceux Qui l'ont réveillée ici Tout était sombre et calme Comme cela a toujours été et serait toujours C'est ce que je pensais C'est ce qui m'effrayait Mais les runes autour de moi ont commencé à scintiller Et à briller et à danser Comme si des fées avec des ailes se réveillaient de leur sommeil Ça c'est l'absinthe La pierre stellaire ! Après tout, pourrait-elle être la clé ? Et vous, la personne qui la porte ? Des choses lumineuses pour déverrouiller des choses obscures ? Conduisez-nous dans les royaumes oubliés Où le salut peut encore être retrouvé Je l'ai toujours dit Je ne suis que le légendaire Balou la plus De toute façon Faites des dialogues Balou Ça serait formidable si vous nous commençions à vous comprendre maintenant Je ne prononce rien des mots Ils ont aucun sens ce que je dis dans la même manche Voilà ! Oh ! J'avais raison depuis le début mon ami ! Même si je ne le voyais même pas ! Regardez ! REGARDEZ ! C'est ce que vous devez faire ! Vous approchez de l'objectif et contemplez ! Si vous osez l'obscurité devant laquelle... Si vous osez ! Oui c'est ce que je dis ! Si vous osez l'obscurité devant laquelle même les ombres cosmiques s'enfuient de terreur ! Vous savez ! Vous savez ! Je pense que cet imp peut être complètement... Utterly... Ouai je suis plutôt d'accord avec moi même pour le coup ! Attends ! Il y a des bouteilles de bière ! Et de vin ! Allez ! Je prends le vin et je te laisse la bière ! Apéro ! Apéro ! Ah bah oui ! Je suis pour ! Elles sont où ? Où sont ces bouteilles ? Attends ! J'ai ramassé un coussin ! Là je suis en train de dormir ! Non mais j'ai ramassé un coussin ! Bah tiens je t'envoie l'oreiller ! Cadeau ! J'en veux absolument pas ! Voilà ! Moi je prends la bouteille de vin ! Le bureau ! Bah écoute ! Je sais pas ce qu'on fait ! On fouille ! Sac à dos ! Et un pieu de bois ! Perforant ! Bah je te laisse le prendre le pieu ! J'ai pris un autre sac à dos ! Mais où t'as vu ça ? Dans le bureau ! Alors attends ! Ce que je vais faire ! Je vais ranger un peu l'inventaire ! Ça ce sera le sac à dos où je vais mettre tous les objets divers ! Genre ça ! Voilà ! Tac ! Ça ça fait quoi ? Mais où ? Oh merde ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! J'ai pas fait exprès ! Laisse moi ranger d'abord l'inventaire ! Un lingot d'acier ! Des champignons ! Attends ! T'as pas l'image là ? Euh... Non moi je suis dans mon inventaire là ! What ? Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Le portail t'es activé ! C'est génial ! Stupéfiant ! J'ai regardé dans la grosse truc sans faire exprès et ça a ouvert le portail ! Toi tu sais ce qu'il s'est passé ! Quel portail ? Ah d'accord ! Celui-là et j'ai regardé dans le gros truc ! Moi je fous ! D'accord ! Et euh... Qu'est-ce que j'ai... Oh c'est beau ! C'est quoi ? Oh ! Je ne sais pas ! Toi aussi tu vois la cinématique ? Non je l'ai déjà vue ! Ah ! D'accord ! Et donc le portail s'est ouvert ! Ok ! Euh... Quand tu parles comme ça, ça me fait trop penser aux... Aux lapins et tout dans... Dans la liste au pays des merveilles quand ils boivent le thé ! Ils boivent de fous et tout ! C'est clair ! Bah pour moi un diablotin il est un peu fou hein ! Allez vas-y ! Je ne suis pas un dieu non enfin diablotin ! Si j'allais dire je ne suis pas un diablotin enfant ! Je ne suis pas un enfant diablotin le noir ne me fait pas peur ! Oh ! Quel courage ! Vous êtes si fort ! C'est hardi ! Dommage qu'ils ne vous apportent aucune aide quand la fin apparemment inévitable vous envahit ! Cette gueule de l'obscurité elle consomme du temps ! Oui ! Démarreur de pierre stellaire vous venez simplement d'assister à la fin de tout ! Le Milestorm qu'il tèle un charognard en outil la carcasse de la création ! Il est temps et le temps et l'espace ont perdu toute signification ! Car ils sont devenus la proie du vide ! Et dans le vide il n'y a pas d'existence ! J'ai rien quoi ! En gros on va tous crever ! Ah ! J'ai compris ! Une perspective peu réjouissante en effet ! Et pourtant vous n'avez pas l'air désespéré ! Toi t'as l'air blasé quand tu dis ça ! Pendant longtemps j'ai désespéré des lustres et des lustres ! J'ai voyagé à travers le temps, à travers les failles qui mènent à des mondes inimaginables ! Dans l'espoir de trouver quelque chose ! Oui ! Oui mon précieux ! Quelque chose ! Qui pourrait mettre un terme à la tourmente ! Tu n'es pas dans l'ombre du bord d'or ! Oups ! Pardon ! Voilà comment j'ai trouvé cet endroit et je savais que la réponse se cachait ici ! Oui ! Il nous l'avait dit ! Il regorge de mystères à découvrir ! Avec une puissance sans limite ! N'est-ce pas mon précieux ? Encore inaccessible malheureusement ! Jusqu'à votre arrivée ! Chacun peut contrôler la pierre stellaire ! Ce que nous voulons c'est du poisson ! En bien goûter ! Silence ! Continue ! Vous avez noyé mon désespoir ! Vous qui se pensez m'étrières fin à la fin des temps ! Oui, pas comme les saquets ! Oui, les saquets ! Je pense qu'il est temps de dire que vous êtes monsieur le diablotin ! Mais bien sûr ! Je suis zigzags ! Et pas zigzags, attention ! Zigzags ! Le diablotin est un historien, n'est-ce pas mon précieux ! Chargé par les dieux d'écrire l'histoire de toute la création ! Il a complètement... C'est pour ça que j'ai pété un câble ! Je suis devenu fou ! Je suis resté fidèle à ma mission et je l'aurai été éternellement ! Jusqu'à ce que je me rende compte que le temps va s'arrêter ! Oh non, non, mon précieux, non ! Impossible, je croyais ! Inconcevable ! Car les dieux m'avaient dit que leur travail était infini en date et en distance ! Mais je ne me trompais pas quand je vis le milestone ! Le temps s'arrêtait et je prendrais fin ! Tout prendrait fin ! Non ! Ah ben là, tu vois ! Non, criais-je ! Jamais ! Je sauverais le temps ! Le précieux, je dois sauver le précieux ! Oui... Oui... Mais... Même si c'est la dernière chose que je ferais ! Jusqu'à présent, mes efforts ont été vains ! Mais comme on dit, il y a toujours de l'espoir ! Pierre Stavère, à la fin du temps ? Nous ? Les drags sources ? Expliquez-moi ! Dire que je peux élucider le mystère avec votre est serait... À ce stade... Prématuré et malhonnête ! Mais... Permettez-moi de résumer les faits aussi clairement que possible ! Nous sommes ici dans une portion d'espace qui se trouve être le seul endroit dans tout l'univers où on peut directement voir le Milestorm du vide ! Un portail encadre la loupe mais jusqu'à présent il était immobile ! Les pierres de runes qui l'ornent sont spéciales ! Ce qui me porte à croire qu'elles étaient en quelque sorte liées à la pierre stellaire ! La pierre stellaire, cependant, était aussi inutile qu'un caillou stérile et insignifiante ! Ses secrets m'étaient interdits ! Cependant, vous ravivez les âmes à l'intérieur des pierres stellaires pour ainsi ouvrir les portails sur de nouvelles zones auparavant interdites dans cette étrange dimension ! Je ne sais pas où ils conduisent mais je suis convaincu qu'ils mènent vers une solution ! La survie du temps ! Comment est-ce que vous arrivez ici ? Qu'est-ce qu'il est ici ? Je ne veux pas dire mais le gobelin est niveau 26, il est plus fort que nous ! Non mais le gobelin, il nous table avec son petit doigt et il nous tue ! C'est clair ! Ah ! Eh bien, vous voyez, au cours de l'un de mes voyages... Ah oui, j'étais en train de poursuivre les sakés ! J'ai découvert une pierre runique dans les profondeurs obscures des donjons démoniaques ! Oui mon précieux, il est à nous ! Il est à nous ! Un lieu d'affreuse perversion ! J'ai lu la rune qui m'a conduit jusqu'ici ! Ce petit royaume triste qui n'est qu'un petit bout au bord du gouffre dépro... dévorant ! Ah ! Je deviens fou ! Depuis, il est devenu un endroit où j'ai trouvé refuge, une maison même ! Bien qu'il partage sa domination avec cette terreur, des terreurs qui est le vide ! Voilà la demeure au refuge dimensionnel à la fin des temps ! Bienvenue mon ami, bienvenue ! Ok ! Ouf ! Brillante idée ! Nous parlerons plus tard au retour des vaches ! Enquêtons d'abord sur le portail et franchement, où mène-t-il ? Je me le demande ! C'est là où c'est le tour de vache ? Bon, bah c'est parti ! A l'attaque ! Yo ! Fuck ! Grande salle, la demeure ! Alors, moi je vais jamais tout droit ! Attends, Attends, Attends ! Balou ! Balou ! Un aventurier ne va jamais tout droit ! Tu sais bien ! Non mais moi je suis le diable au terme ! Mais non ! Mais ça va t'amener à l'histoire ! Explore avant ! Justement ! Tu vois, moi j'ai trouvé des portails inactifs ! Oui mais il continue sans nous ! Mais c'est pas grave ! Laisse-le continuer ! Mais il dit, il dit des trucs rigolos ! Bon bah alors vas-y, moi j'explore si je trouve des trucs ! Oula ! Apparemment il y a plusieurs zones de téléportation ici ! Comment on déplace les objets encore ? Je sais plus ! Là j'ai trouvé un arbre ! Journal de mise à jour, qu'est-ce tu as fait encore ? Hein ? J'ai déplacé un pot ! Attends, j'arrive ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Attends ! Il y a une énigme ! Je veux voir l'énigme ! Attends avant de faire l'énigme ! Attends-moi ! J'arrive ! Je veux voir ! Alors comment on fait pour déplacer les objets ? Contrôle ! D'accord ! Alors voyons-moi ! Il fallait faire quoi alors ? Dis-moi ! Alors j'ai posé juste mon truc, enfin les trucs là-dessus, mais en fait il y a un ordre précis ! Je sais qu'il y a un coffre là ! Dernier coffre ! Enfin ! Je suis le dernier coffre ! Le dernier coffre ! Le dernier coffre ! Si vous vous croyez digne de fouiller dans mes vastes trésors, je vous mets au défi de le prouver ! Trouvez mes quatre soeurs, pas plus d'une, dans chacun des royaumes de votre vaste monde, et petit à petit vous découvrirez comment m'ouvrir ! D'accord ! Eh ! Attends ! Il y a quelqu'un là ! Le tisserand du temps ! J'ai essayé toutes les langues imaginables ! De la langue des nains à celle des lézards ! Même celle des femmes ne sait... Même cette femme ne sait pas ! Elle n'aime peut-être pas l'aspect taquin et raffiné d'un visage comme le mien, tout simplement ! Vous aurez sûrement plus de chance, mais veuillez dresser le bilan de vos découvertes, Tracksource ! C'est long ! Oui c'est ma poule, ça va ? T'as vu ? Faut qu'on discute ! Une jeune femme tisse sans cesse une tapisserie apparemment inépuisable, avec la grâce délicate d'un harpiste, pinçant les cordes de son instrument. Elle ne tient pas compte de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, sauf de son occupation éternelle. Hum, qui êtes-vous madame ? D'abord, il semble que cette femme taxiturne continue d'ignorer votre présence, mais tout à coup elle vous regarde, et ses yeux s'écarquillent surpris d'émerveillement devant tant de beauté, de grâce et de majesté. Ses lèvres bougent toujours si doucement lorsqu'elle parle, sa voix semble vous atteindre depuis une distance incalculable, tels des chuchotements provenant de l'oubli, vous disant, je vous aime. Je suis votre mère. Tu vois, tu vois, je suis ton père. Le temps, le tisserand du... Non, c'est toi qui fait la femme. Le tisserand du temps. Sur les fils éterrés de l'éternité, je continue les actions des dieux et des hommes, des bêtes et des apparitions spectrales. La dérive des continents à travers les mains en constante évolution. L'ascension et la chute des empires, le passage de chaque grain de sable sur toutes les plages, la chute de chaque goutte de pluie sur chaque monde, le contact imperceptible des mains d'amoureux. Je rapporte ceci et le reste sans le moindre exception. Je suis Carla Bredou. Sauf, paraît-il, vous... Vous voulez dire que je ne suis absolument pas présent sur la toile du temps ? Je ne le souhaite pas, mais c'est la seule chose que je puisse faire. Votre absence, ça devrait être impossible. Mais peu importe où je pose le regard, je peux vous trouver. Je ne peux vous trouver. Je ne vous connais pas. Et ce qui fait de vous ma seule imperfection pérenne ? Votre tâche, c'est vrai que je suis à l'œil du temps. Mais peut-être puis-je être libéré de cet aveuglement ? Le défaut peut-être est-il être annulé et le temps racheté ? Comment je peux changer de temps si, comme vous le dites, je n'en fais même pas partie ? Je pense que vous pouvez racheter le temps. Parce que vous créez le temps. Oh, trop fort, je suis trop à l'aise ! Je suis le maître du temps. Tu es peut-être le légendaire, mais moi, je suis le maître du temps. Pardon. Vous avez mis en place un événement que je considérais comme impossible. Sachez donc que je n'ai plus d'armure. Je n'ai plus fait d'armure. Je me suis assis ici. Au précipice des âges, j'ai regardé le vide effilocher le tissu du temps, comme un dieu terrifié qui craint la progéniture de ses propres créations. Mais tout à coup, vous étiez là. Vous, qui prévoquiez la vie dans les pierres. Ces pierres, enfants des étoiles. La sang ne nous vous répand le long de mes doigts comme des fantômes en tout temps. Est-ce que tu sais qu'à cause de moi, une poule est morte quand même ? C'est très important. Marque-le sur la file. Salaud ! Meurs ! Salaud ! Vas-y ! Attaque diablotin niveau 12 ! Attaque charge ! Allez, vas-y. Des nouveaux fils ont émergé et j'ai recommencé à tisser. La pierre stellaire me donne de nouveaux brins à stresser dans la tapisserie. Et dans la mesure où vous alimentez la pierre stellaire, vous créez le temps. Ces pierres stellaires, veuillez les rechercher de toute sorte que le temps puisse encore être réparé. S'il vous plaît, pour l'amour de tout ce qui vit et de tout ce qui aime, recherchez-les afin que la vie puisse encore se dévorer tout seul. Très bien, mais avant, j'ai beaucoup de questions pour vous. Oh non, j'ai eu... j'en ai marre de... Silence ! Qui êtes-vous vraiment ? Je ne tue personne, laissez-moi tranquille. Je suis le tisserand du temps, comme je vous l'ai dit. Bien que mon existence soit distancée et dépassée tout le temps que ça existait. Mais je suis ce que je suis, et c'est là ma tâche. Bon, en gros, tu fais le temps. Allez, on a compris. Pourquoi la pierre stellaire est-elle si importante ? Ouais, je me laisse parler ou quoi ? Et pourquoi réagit-elle seulement à mon compagnon et moi ? Eh bien, les réponses à ces questions m'échappent encore. Vous et la pierre stellaire, restez les imperfections sur la tapisserie pour l'instant. Tu vas voir qui c'est l'imperfection ! T'as vu ta gueule ! Toutefois, une réponse cachée se trempe derrière ce voile insondable. Car le lien entre vous et les pierres révèle que votre destin sont liés. Les pierres stellaires ne vous mèneront pas vers de nouveaux lieux d'émerveillement, non. Elles vous emmèneront également à de nouveaux connaissances grâce à la restauration d'anciens films. Vous avez appelé cet endroit le précipice des âges. Est-ce réellement ce dont il s'agit, ni plus ni moins ? Je pense qu'elle va dire oui, vous êtes con, donc on va laisser tomber. Pourquoi vous vous adressez à moi et pas au diablotin, historien ? Parce qu'il a une seule gueule. Je n'ai pas pour habitude de parler. Je devrais dire ce que je me suis adressée à vous. C'était la première fois que ma voix se faisait jamais entendre. C'est vrai que j'ai une voix de merde. Je n'ai pas besoin de conversation comme je n'ai pas besoin d'air, de pétit ou d'affection. Je n'ai besoin que de temps. Tout ce que je suis n'est que temps. Ce que je suis est conté, à moins que vous nous remédiez au passage du temps. Vous à qui je parle ? Vous pouvez prouver devenir heureux ? Quoi ? Vous à qui je parle ? Bon, parlons d'autre chose. Je préfère partir. Défoncer, laisse partir mes frases. Alors, le gobelin maintenant. J'ai rencontré la tisseuse du temps, elle m'a parlé. Merveilleux ! Oh merveilleux en effet ! Au moins, elle est prête à parler à quelqu'un ici ! Mais pas à nous ! Perfide ! Sournoise ! Allons, qu'a-t-elle dit ? Que je devrais chercher des pierres stellaires pour leur renouveau et leur revitalisation. Je le savais ! Tout comme Six vient avant Zax, je le savais ! Telle sera votre mission, mon ami. Oh, je vous supplie que ceci soit votre mission. Retrouvez la pierre stellaire partout où elle vous mènera. Nous essaierons ensemble d'ouvrir les profondeurs de cette dimension et de sauver ainsi nous tous et de tout l'anéantissement. Prenez cette pierre runique et cette petite pyramide de valeur. Des cadeaux pour vous. La rune vous conduira à Révelon à chaque fois que le moment vous semblera opportun. Et la pyramide, elle a une jumelle. Trouvez-la et vous verrez à quel point ces jumelles sont utiles. Ça permet de voir loin. Euh... Les jumelles. Ok, très bon. Vous avez reçu une pierre runique qui vous permet de vous téléporter. Utilisez le bouton de voyage de la demeure, situé à droite de l'écran sous la mini-carte. D'accord. Ouais, effectivement. Voyage interfaille. Ok. D'accord. Et euh... J'ai pas entendu. Elle était très drôle. J'ai pas entendu. J'suis déçu. T'as pas écouté vraiment. Donc ouais, j'ai effectivement une pyramide de téléportation. Faites clic droit pour vous téléporter à... Ah mais j'ai pris un mignon moi. C'est vraiment de l'autre pyramide. Mais on sait pas où elle est l'autre pyramide. Bah tant mieux. Va à l'autre pyramide. Attends, attends, attends. D'abord on finit d'explorer. On essaye peut-être l'énigme qui était là, non ? C'est vrai. Il y a 50 milliards de portail là. Ah attends, il est... Non il est inactif. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils t'ont donné des indices ? Ils t'ont... Non ? Euh... Non. Mais euh... Bon c'est pas grave. Alors on va pas passer 3 heures sur l'énigme. On reviendra ici de toute façon. J'ai bien envie de cliquer sur la pyramide. Je clique ? Euh... Attends. Allez, clic droit pour vous téléporter à l'emplacement de l'autre pyramide. T'as fouillé tout partout ? Utilisez. Ah bah non. Nous sommes peut-être trop loin. Bon. L'autre à Siseal. D'accord. Alors allons... Retournons. Ah ouais tu vois maintenant on peut se téléporter. Portail de balise. Donc la fin des temps. Plage sud de Siseal. Porte de Siseal. Porte nord de Siseal. Allez. Porte nord de Siseal. Balou ! Oui ? Viens ici ! Mais vas-y. Mais non t'es trop loin. Voilà. Attends vous devez réunir votre groupe. Et il est où mon groupe ? Ils sont où les deux autres ? Oh mais... Ils sont restés là-bas. Putain ! Euh... 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 Balou ? Oui ? Quand je suis venu avec euh... Mon euh... Comment ça s'appelle ? Madora. Il y a un chien qui est venu. Qui s'appelle Fettar. Il est où ? Euh... Je ne sais pas. Attends tiens je... J'ai plein de discuter avec elle t'sais pour qu'elle devienne ma pote et tout. Ouais ouais bah euh... Essaye de te lier avec elle parce que euh... Elle nous suit pas sinon. Attends là. Je vais en profiter qu'on soit tous là pour nous téléporter. À la porte nord ! Putain l'un des membres du groupe est en conversation. Mais comment ça va me faire ? C'est quoi ça ? Ah oui. Bon bah y'a un chien qui s'appelle Fettar qui est parti par là mais euh... Ensuite je ne sais pas. Tu me dis quand t'as fini de taper la converse ? Ouais ouais j'ai bientôt fini. Bah ah 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 ah... On s'en fout... Euh... Faut repartir. Terminé. Tu veux pas te lier à moi ? Bon attendez pour l'instant c'est pas grave Retournons au port de Cizéal Faisons cela Donc j'en déduis que maintenant si je fais clic droit sur la pyramide On devrait pouvoir se téléporter là où il y a l'autre Puisqu'il dit qu'il l'avait perdu à Cizéal C'est fort possible Bon on verra déjà où on revient En quelle année aussi Aussi ? Ah ouais c'est vrai Oh c'est le bordel entre les quêtes qu'on doit faire pendant une année Si on peut déplacer une autre année Non mais en tout cas là on a bien avancé C'est bien on a avancé dans l'histoire principale On dirait on est les héros du temps Tan 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 Power Rangers force du temps Ouais Bon Attends il y a une discussion Entre nous ? Non Les énigmes c'est ça Vous pouvez compter sur les Diablotas pour remplir vos esprits de toutes sortes de bêtises magiques Je vais vous dire ce que vous êtes Des tracks sources Des membres de l'ordre Le plus respecté des réveillons Présent ici pour découvrir Écrasé jusqu'au dernier crin de magie noire dans le royaume Voilà l'énigme est résolue Ah oui vu comme ça c'est sûr Si ZigZag C'est vrai Et que nous avons vraiment une influence sur la tapisserie du temps Je dois absolument En savoir plus Je doute que ZigZag puisse résoudre autre chose que le mystère du coucher du soleil Au moins il sera occupé à tourner en rond jusqu'à la prétendue fin des temps Oh alors je vais lui faire un compliment sans lui faire Du calme Madora Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une énigme Que vous n'êtes pas spécial pour nous Qu'est-ce que vous ? Vous pensez que je suis ? Ah non non camarade Vous pouvez garder l'honneur de faire l'objet d'intérêt spécial qui capte le travail à l'espace pour vous J'espère seulement que votre imagination n'interfère pas avec votre travail Je vais oublier ce petit détail ? Vous êtes un tracksource avant tout Aujourd'hui, demain Et il n'y a jamais camarade Alors attends, lui aussi Bah comme c'est intolérable de penser que toute la connaissance du monde est en train d'être réunie par un diablotin Une créature qui n'est même que le résultat de celle d'un démon imprégné du souffle de vie Et cependant je suis un petit peu jaloux de ce petit bouffon loquace Tout connaître c'est une consommation à souhaiter dévotement On n'a jamais trop de connaissances Nous sommes chanceux d'avoir rencontré Zig Zags Tout à fait d'accord, diablotin ou pas, une autre meilleure atout pour atteindre ce que vous semblez souhaiter Vous maudirez le jour où vous ferez confiance à quelque chose touché par les démons Mais ce spécimen particulier se réjouit de l'érudition, une qualité, j'avoue, qui joue en sa faveur Nous devons en apprendre, nous devons apprendre, chasseurs, que vous le vouliez ou non Et par le biais de la sagesse, devenir toujours plus puissant Bon, viens Tu sais même plus ce que j'étais en train de faire Ah si j'avais retrouvé la poutetresse Oui Evelyne, Evelyne Euh, attends, viens rejoins-moi à l'auberge Que faisons-nous à l'auberge ? Rejoins-moi à l'auberge, nous t'attendons, nous sommes assis pour l'instant Oui mais t'as pas... Quelle fée ? Viens, assieds-toi, compagnon Ah j'ai plus de tête, ah ça y est, j'ai une tête Ah j'ai plus de tête, ah j'ai une tête, ah j'ai plus de tête, ah j'ai une tête Voilà, bon bah les amis, c'est ici sur toutes ces révélations sur notre destinée Que nous allons nous arrêter, parce que le... Moi je suis désolé mais quand je vois que même le banc, il a un niveau plus élevé que nous Je pense que là, il est grand temps de faire une pause Donc on espère que ça vous a plu Laissez un petit pouce bleu, salut tout le monde Mais gaffe, il va nous tuer Ah, plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz